Otez pas tous bien-aimés frères et sœurs, il y a un événement qui est tant attendu actuellement à Kazan. Et ça, cet événement-là, ça va être un tremblement de terre. C'est aujourd'hui que nous saurons la position finale de l'Arabie Saoudite. Vous savez que lors du dernier sommet des BRICS en Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite avait été admise comme membre des BRICS, de même que l'Argentine. L'Argentine, il y a eu un changement de gouvernement. Le gouvernement qui avait postulé pour l'entrée de l'Argentine dans les BRICS avait perdu le pouvoir. Et le nouveau aventurier qui est arrivé là, il est revenu sur la décision. Il n'a pas respecté, comment vous appelez ça, la continuité de l'État. Ah, c'est un État souverain, je ne vois pas pourquoi les gens vont se poser des questions. Le problème, c'est que si c'était en Afrique, vous auriez dû voir tous les présidents africains, surtout si c'était en faveur de l'OTAN, se soulever pour dire non, vous devrez respecter ça, parce que ceci, parce que cela. Là, comme c'est à leur profit, et si ça se passe en Argentine, ils se disent, oh, bravo, ils ont acclamé. Mais vous savez quoi ? L'Argentine actuellement est en train de détruire son économie d'une manière incroyable. La pauvreté est en train d'augmenter en Argentine. Ils ne s'en sortent pas. Ce petit aventurier là, ils ne s'en sortent pas. Voilà la réalité, les gars. C'est dommage, mais c'est ça. Alors, vous aviez, il y avait aussi l'Arabie Saoudite qui avait été admise. Je pense qu'ils ont dû recevoir des pressions très intenses des Américains pour dire que non, vous ne rentrez pas dans cette affaire-là. Parce que là-bas, là, c'est l'anti-dollar, donc si vous rentrez, le dollar, le pétro-dollar est mort. Oui, c'est eux, c'est l'Arabie Saoudite qui tient le pétro-dollar. Le secret du pétro-dollar se trouve dans les mains de l'Arabie Saoudite. Parce que c'est l'Arabie Saoudite qui, en 1971, a fait du dollar américain la monnaie d'échange commerciale dans le monde entier. Parce que c'est l'Arabie Saoudite qui a signé des accords pour vendre son pétrole seulement en dollars. Et tout, comme c'était le plus grand producteur du pétrole au monde à l'époque, tous les pays qui produisaient du pétrole devraient vendre leur pétrole en dollars. Et puis, ça s'est généralisé pour être maintenant dans toutes les matières premières. C'est pour ça qu'on parle de pétro-dollar. Donc, l'Arabie Saoudite qui avait été admise avait suspendu sa participation, son adhésion. Donc, elle va donner sa décision maintenant, au sommet de Kazan. Oui, c'est vrai que le grand patron n'est pas venu, mais il a envoyé son ministre des Affaires Étrangères, qui est là. Le prince lui-même n'est pas venu, c'est le ministre des Affaires Étrangères, qui est là. Mais il a dû avoir des consignes. Parce qu'il faut qu'il se détermine. Les BRICS ne vont pas s'arrêter à cause de l'Arabie Saoudite. De toutes les façons, on s'en fiche éperdument de ce qu'elle va prendre comme décision. Nous savons que les BRICS vont avancer avec ou sans l'Arabie Saoudite. C'est à l'Arabie Saoudite de savoir ce qu'elle veut, exactement. Il y a des pays comme ça, vous savez, vous avez vu, la RDC a été invitée par la Chine. La RDC a été invitée par la Russie. Mais Tisekedi a choisi de ne pas partir. Il va nous embrouiller avec des trucs à la camp, tout, machin, tout ça. Bon, mais nous savons aussi que, de ce côté-là, la RDC va finir par vaincre cette armée minable de génocidaires rwandais. Les Rwandais, là, ils ne valent rien devant les Congolais. Donc, forcément, avec ou sans Tisekedi, c'est dur pour l'instant, c'est vrai. Nous pleurons nos morts, nous pleurons nos parents, nous souffrons parce que nos parents sont persécutés par des minables, par des génocidaires rwandais. Mais nous savons qu'à la fin, nous aurons la victoire parce que Dieu nous a bénis. Bref, je reviens sur l'Arabie Saoudite. Donc, l'Arabie Saoudite avait suspendu son adhésion. Et elle est obligée maintenant de prendre une décision. Et elle va prendre cette décision au sommet de Kazan. Ça va être un tremblement de terre. Les amis, il y aura un tsunami. Il y a un point positif avec l'Arabie Saoudite. C'est que l'Arabie Saoudite a refusé de renouveler le contrat de 1971. Et oui, ils n'ont pas renouvelé ce contrat. Actuellement, le pétrodollar est mort puisqu'il n'existe plus. Même si on continue à vendre en dollars, à acheter en dollars, le pétrodollar est mort. Puisque l'Arabie Saoudite n'a pas signé les accords qui sont arrivés à expiration. Le fait de rentrer dans les briques, ce sera une façon d'enterrer justement ce dollar. Donald Trump a dit que nous avons perdu, nous, je parle des États-Unis, nous avons perdu la Russie, nous avons perdu l'Iran à cause des sanctions. Et nous allons enlever les sanctions dès que nous arrivons au pouvoir. Mais il n'avait pas parlé de l'Arabie Saoudite. Oui, c'est vrai, il a dit, quand il a dit que, bon, je vais dire au pays, si tel pays ne veut pas vendre son pétrole ou ses matières premières en dollars, alors nous, on va le sanctionner. Les briques, là, c'est la moitié de la planète. Les briques, c'est la moitié de la planète. Donc, est-ce que l'Arabie Saoudite peut s'inquiéter encore pour ça? Non? Ça, c'est un chantage, c'est fini. C'est que le temps des Américains est arrêté, est terminé. Le temps des Américains est terminé. C'est à eux de se mettre, de se conformer aux lois divines, aux lois de la nature, aux lois de Dieu, le vrai Dieu. Pas le Dieu qu'ils ont créé, eux, pour nous manipuler, pour manipuler les pauvres Africains. Non, je parle du vrai Dieu. Ils doivent se conformer maintenant à ces lois-là. S'ils ne se conforment pas, ils vont aller. La situation va aller de mal en vie. Elle va s'aggraver. Le déclin va s'accélérer. Et la chute sera catastrophique. Donc, je disais, encore une fois de plus, c'est une décision très attendue actuellement à Kazan. La position de l'Arabie Saoudite. Dès qu'elle valide seulement son entrée, tsunami total. Tremblement de terre au niveau économique. Dans le monde économique, dans le monde pétrolier notamment. Ça va être incroyable. Mais vrai. Or, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés. Par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Mais c'est vraiment, mon nom. Merci.